... Je suis maître de conférence en droit public. J'ai été recruté en 2013. Je travaille sur différentes thématiques de recherche. Initialement, j'ai travaillé sur le droit économique et la théorie du droit. Puis, j'ai un peu touché à la sociologie du droit et maintenant, je m'intéresse plutôt aux rapports droit et race. Donc, en fait, je travaille sur des domaines de recherche qui sont largement internationalisés ou du moins européanisés. L'open access est présenté à moi comme une nécessité. D'abord, mieux se faire connaître et mieux faire connaître ses travaux de manière le plus accessible possible. Et quand on est un primo arrivant sur, entre guillemets, le marché, on a envie que nos travaux soient lus, critiqués, consultés. Et donc, l'open access m'apparaissait, de ce point de vue, fort utile. Je dois dire que j'ai un peu de mal, personnellement, à considérer qu'il faille payer pour accéder aux publications de mes collègues ou de moi-même, en fait. C'est un peu absurde. Oui, ce sont des revues que je privilégie, à la fois en open access et à comité de lecture. Ce sont des revues que je privilégie parce qu'elles sont globalement lues. Donc, il y a des revues en droit pour ça, qui sont connues. Je ne sais pas, droit et société, la revue des droits de l'homme. Il y a une revue aussi qui s'appelle Just Politicum, de Paris 2, qui est très connue. Et puis, principalement, ce sont les revues dans lesquelles je publie. Je publie aussi parce que je suis spécialisé en droit économique, dans des revues qui ne sont pas nécessairement en open access, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit globalement en open access. AL me permet principalement d'être mieux visible. AL m'ouvre une perspective très intéressante qui permet un peu de faire une cartographie de qui fait quoi et qu'est-ce qui peut être lu en open access. Alors, effectivement, c'est long et c'est compliqué. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais c'est un coup d'entrée qui en vaut la peine, de mon point de vue, parce que, d'abord, c'est une question de modèle. Je pense qu'il faut favoriser l'open access, donc la publication gratuite pour le plus grand nombre. C'est un jugement de valeur qui est le mien et que je défends. Mais je crois qu'en le faisant, non seulement on sécurise davantage nos travaux du point de vue de la propriété intellectuelle, on a une traçabilité de comment nos papiers sont lus, comment ils sont sauvegardés et comment ils sont protégés. Souvent, dans les universités, on ne fait peut-être pas, dans le milieu des enseignants-chercheurs, on ne fait peut-être pas très attention à ça. C'est un avantage très intéressant. Il est important de réfléchir de plus en plus à des modèles alternatifs où il serait possible d'avoir des publications en open access, même si l'on veut garder certaines publications en format plus restreint. Mais quand même, je pense qu'un effort devrait être fait pour un certain nombre de publications de collègues très connues, cet effort devrait être fait de mettre en open access les dites publications. Et je crois qu'il en va aussi de la visibilité d'une grande partie de la doctrine française qui, encore, reste très peu connue à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada